30e jour, la Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté, instructrice des apôtres, cœur de l'Église naissante, barque de refuge, la descente du Saint-Esprit. L'âme à sa Reine Céleste Me voici de nouveau avec vous, Céleste Souveraine. Je me sens si attirée vers vous, que je compte les minutes où Votre Altesse suprême m'appellera pour me faire les merveilleuses surprises de son cœur maternel. Votre amour de mère m'enchante et mon cœur se réjouit de savoir que vous m'aimez. Je suis sûre que ma mère me donnera tant d'amour et de grâce, que ma volonté humaine, charmée, laissera la volonté divine étendre ses mers de lumière dans mon âme et placera le seau de son fiat sur tous mes actes. Ô Sainte Mère, ne me laissez plus seule et faites descendre en moi le Saint-Esprit afin qu'il brûle tout ce qui n'appartient pas à la Divine Volonté. Leçon de la Reine du Ciel Ma bienheureuse enfant, tes paroles résonnent dans mon cœur et, touchée, je déverse en toi mes mères de grâce. Ô comme elles courent vers mon enfant pour lui donner la vie de la Divine Volonté. Si tu veux me rester fidèle, je ne te quitterai plus jamais et je serai toujours avec toi pour te donner la nourriture de la Divine Volonté en chacune de tes actions et de tes paroles et en chacun de tes battements de cœur. Mon enfant, écoute-moi, Jésus, notre très grand bien, est maintenant monté au ciel où il se tient devant son Père Céleste et plaide en faveur de ses enfants et de ses frères sur la terre. Le Père et le Fils les voient tous et aucun n'échappe à leur regard. L'amour de Jésus est si grand qu'il a laissé sa mère sur la terre pour réconforter, aider et enseigner ses enfants et les miens. Sache que lorsque mon Fils est monté aux cieux, je suis restée avec les apôtres dans le Cénacle, dans la tente du Saint-Esprit. Ils étaient tous autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans mon conseil et lorsque je les instruisais et leur racontais quelques anecdotes qu'ils ignoraient sur mon fils, par exemple, sur les détails de sa naissance, de ses jeunes années, de ses marques d'amour et sur les incidents de notre séjour en Égypte, toutes ces merveilles de la vie cachée de Nazareth. Oh ! Comme ils m'écoutaient avec attention ! Ils étaient ravis d'apprendre ces choses surprenantes, tous les enseignements qu'il m'a donnés et qui doivent leur servir, car mon Fils parlait peu, sinon jamais, de lui-même avec les apôtres, me réservant le devoir de leur faire savoir combien il les avait aimés et les détails que seule sa mère connaissait. Mon enfant, j'étais parmi les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais l'ancre, le gouvernail, la barque où ils trouvaient refuge pour se défendre contre tous les dangers. C'est pourquoi je peux dire que j'ai donné naissance à l'Église sur mes genoux maternels et que mes bras étaient la barque qui les guidait. et encore maintenant les mènent à bon port. Le temps était donc venu pour la descente du Saint-Esprit promise par mon Fils. Mon enfant, quelle transformation ! investi du Saint-Esprit, ils reçurent une science nouvelle, une force invincible, un amour ardent. Une vie nouvelle coulait dans leurs veines qui les rendait intrépides et courageux de telle sorte qu'ils se séparèrent pour parcourir le monde, annoncer la rédemption et offrir leur vie pour leur maître. Je suis restée avec le bien-aimé Jean et il nous fallut quitter Jérusalem parce que les persécutions avaient commencé. Ma très chère enfant, sache que je continue mon magistère dans l'Église et qu'il n'est rien qui ne vienne de moi. Je peux dire que je me consacre tout entière à l'amour de mes enfants en les nourrissant de mon lait maternel. Je veux maintenant leur témoigner un amour spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie a été formée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je t'appelle sur mes genoux en faisant pour toi de mes bras une barque où tu pourras vivre en sécurité dans la mer de la divine volonté. Je ne peux te donner une grâce plus grande. Je t'en supplie, rends ta mère heureuse, viens vivre dans ce royaume si saint et lorsque tu vois que ta volonté voudrait avoir un acte de vie, viens te réfugier dans la barque de mes bras en me disant « Mère, ma volonté veut me trahir et je vous la confie pour que vous la remettiez à sa place dans la divine volonté. » Oh ! comme je serais heureuse de pouvoir dire « Mon enfant est tout entier à moi parce qu'elle vit sur la divine volonté et je ferai descendre le Saint-Esprit dans ta volonté pour qu'il y consume tout ce qui est humain et te confirme dans la divine volonté par son souffle revigorant. » L'âme Divine Maîtresse Votre petit enfant a aujourd'hui le cœur gros au point d'éclater en sanglots et d'inonder de ses larmes vos mains maternelles. Un voile de tristesse m'envahit et je crains de ne pas profiter de vos si nombreuses leçons et de vos attentions plus que maternelles. Maman aidez-moi fortifier ma faiblesse chasser mes peurs et en m'abandonnant dans vos bras je serai certaine de vivre pleinement dans la divine volonté. Petite fleur aujourd'hui pour m'honorer tu réciteras sept gloriats en l'honneur du Saint-Esprit en me priant que ces prodiges se renouvellent dans toute la Sainte Église. Exclamation Sainte Maman emplissez mon cœur de feu et de flammes pour qu'elle me consume et brûle tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Sainte Maman Sainte Maman